Kate Middleton transformée par le cancer, comme beaucoup de personnes qui ont frôlé la mort. Depuis l'annonce de son cancer au printemps, la princesse Kate Middleton serait transformée par la maladie, assure un initié auprès du Daily Beast cette semaine. Lorsque l'on est frappé par la maladie, on apprend à relativiser beaucoup de choses et à se focaliser sur l'essentiel. Ce n'est certainement pas Kate Middleton qui dira le contraire. La maman de George, Charlotte et Louis, qui a annoncé au printemps être atteinte d'un cancer, aurait été transformée par cette douloureuse épreuve. C'est, en tout cas, ce qu'affirme une source du palais de Buckingham auprès du Daily Beast. Le mercredi 7 août, il n'y a toujours rien dans son agenda. J'ai cru comprendre que les gens allaient devoir s'habituer à voir beaucoup moins Kate. Lors d'événements publics, sa priorité, désormais, ce seront sa famille et ses enfants, a révélé cette personne. Comme beaucoup de gens qui ont frôlé la mort, l'épouse du prince William, va désormais se concentrer sur les choses qui comptent vraiment pour elle. Cet initié a précisé que les inquiétudes persistantes autour de la santé de Charles III, également atteint d'un cancer, étaient susceptibles d'avoir façonné la nouvelle façon de penser de la belle-fille de Lady Di. Le roi effectue un travail exceptionnel dans sa lutte contre la maladie, mais il ne se sent pas encore très bien. Tout est fait pour donner l'impression que c'est le cas, mais on se rend compte que ses engagements sont plus courts et soigneusement programmés. Détail la source. Par exemple, il arrive en hélicoptère à la dernière minute, avant d'être héliporté et de s'effondrer, probablement, dans un fauteuil chez lui. Pour être tout à fait honnête, l'idée autrefois populaire selon laquelle il vivrait jusqu'au même âge que sa mère, 96 ans, ou son père, 99 ans. Et désormais moins répandue, a résumé la source, considérant que cela a instillé dans l'esprit de Kate Middleton l'idée qu'il ne lui restait peut-être que quelques années de liberté avant que son époux devienne, à son tour, roi. D'ici là, elle veut faire de son mieux pour équiper leurs trois enfants pour la vie qui les attend. Face au cancer, le roi Charles III n'est plus le même homme. Kate Middleton n'est manifestement pas le seul membre de la firme que la maladie a transformé. Il en serait de même pour son beau-père. Charles III, selon les confidences de Rebecca English, experte de la couronne britannique, le 6 mai dernier, auprès du Parisien. Un an jour pour jour après le couronnement du père d'Harry et William, la spécialiste assurait que le mari de Camilla n'était plus le même homme. La maladie met tout le monde à niveau, explicité-t-elle auprès du quotidien régional. Il a l'impression qu'il peut regarder les gens et leur dire « Je ressens la même peur, les mêmes émotions que vous », des propos qui s'inscrivaient dans le cadre du déplacement du monarque au sein. De l'hôpital Macmillan, Londres, un centre de traitement du cancer, pour discuter avec des malades. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada